Pouvons-nous sauver le monde depuis notre canapé ? Allons voir ensemble ce qui se passe et ce que raconte cet article avec un titre un tout petit peu provocateur. Un article qui a pour but de mesurer l'impact des mesures de confinement pour lutter contre le Covid sur la pollution dans l'air en particules fines, une pollution qui est particulièrement mortelle. Mais avant ça, je voudrais juste répondre à deux questions. Qui je suis et en fait pourquoi est-ce que je suis là ? Je m'appelle Quentin Galéa, je fais de la recherche et j'enseigne sur le campus de l'UNIL et de l'EPFL. Mais principalement, je me bats vigoureusement chaque jour pour que la recherche soit plus utile pour le monde réel. Pour que la recherche cesse d'être dans une tour d'ivoire accessible pour quelques scientifiques et ne fasse pas nécessairement du sens pour le monde réel ou n'atteigne pas ce monde qui en a tellement besoin aujourd'hui. Auquel on fait tellement face à des challenges qui sont importants. C'est une nécessité que cette recherche sorte de ces murs. Et pour ce faire, je fais principalement deux choses. Quand je choisis un thème de recherche, je choisis un thème de recherche qui va justement traiter d'un problème actuel et potentiellement les résultats, on le souhaite, pour aider à répondre à des questions ou à designer des politiques qui aideront pour le futur. Et deuxièmement, j'enseigne et je partage et je parle en public de plus en plus ou sur les réseaux sociaux ou pour des événements comme celui-ci. Évidemment, il faut qu'il y ait un public pour que ça fonctionne, pour que cette recherche sorte de ces murs. C'est pour ça que très clairement, je voulais sincèrement vous remercier à toutes et tous d'être là et pour cette organisation. Revenons à l'article. Alors pourquoi en fait c'est intéressant de mesurer l'impact des mesures de confinement sur la pollution dans l'air de ces particules fines ? Tout d'abord, comme Juliette l'a dit, retournons juste deux ans en arrière dans cette période peut-être pas la plus confortable qu'on ait vécue. Rappelez-vous que le monde se confinait, se fermait. Rappelez-vous peut-être la course aux masques, aux désinfectants pour certains, aux papiers de toilettes pour d'autres. Rappelez-vous la découverte des meetings sur Zoom pour beaucoup de monde ou la peur de tousser dans le métro. Parfois les étalages des magasins qui étaient vides. Mais pas seulement. Rappelez-vous des images des animaux dans les centres-villes à la télé. Rappelez-vous peut-être le chant des oiseaux qui était le plus audible que jamais, en tout cas chez moi, sur les Hauts-de-Lausanne. Et même le ciel plus bleu que jamais, sans trace d'avion. Et en effet, cette pollution, ou cette réduction de la pollution, était en fait pas seulement visible à l'œil nu, comme ici à New Delhi, en Inde, sur l'image de gauche, mais également par satellite, depuis le ciel. Ici, la pollution de l'air en Italie, avant et durant le confinement. Et en effet, il s'agissait d'un événement unique dans notre histoire. C'est ce que les scientifiques appellent en fait une expérience naturelle. Alors laissez-moi vous expliquer ce que c'est une expérience naturelle. Par exemple, si vous voulez mesurer l'impact d'un médicament sur une maladie, en général, vous prenez un échantillon de personnes, vous donnez aléatoirement à un groupe de personnes le placebo, et à l'autre groupe le médicament. Et ensuite, si vous observez une différence par rapport à la maladie entre les deux groupes, c'est certainement causé par le médicament, étant donné que c'est la seule différence. Et que les personnes n'avaient rien à dire dans le choix s'ils prenaient un placebo ou un médicament. Maintenant, le problème, c'est que si on s'intéresse à mesurer, par exemple, l'impact de la pollution sur la santé, les maladies pulmonaires, et qu'on veut comparer les personnes qui vivent en ville ou en campagne, c'est très compliqué de savoir si c'est à cause de la pollution ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres différences. Leurs habitudes alimentaires, leur train de vie, leur travail, peut-être même l'âge moyen des gens qui vivent en ville ou en campagne. Donc on ne peut pas vraiment comparer ces deux régions, ces deux places, pour mesurer l'impact de la pollution sur la santé pulmonaire. Alors ce que les chercheurs cherchent dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une expérience naturelle. C'est une situation qui va en fait répliquer ce qu'on ferait en laboratoire, mais dans la nature. Par exemple, durant les JO de Pékin, le gouvernement a réduit très fortement l'utilisation des voitures les semaines avant les JO, et durant les JO pour justement dépolluer l'air. Et les personnes qui vivent à Pékin, du coup, eux, ils continuent leur train de vie. Ils ne changent rien de particulier à ce moment-là. Ils n'ont aucune décision. Il y a juste un événement sportif dans leur ville à ce moment-là. Et donc, comme complètement indépendamment de leurs petites personnes, il y a la pollution de l'air qui diminue, on peut vraiment observer l'impact de cette réduction sur leur santé et sur la pollution dans la ville. OK ? Et en fait, il y a quand même deux limitations à l'étude que je viens de mentionner, qui est une vraie étude d'ailleurs. C'est une limitation spatiale et temporelle. C'est l'histoire de quelques semaines dans une ville très spécifique dans le monde. C'est pour ça que c'est une situation unique ici. C'est vraiment une situation d'une expérience naturelle où l'humanité, notre petite Terre, a ralenti pendant plusieurs mois, à l'échelle globale. Et donc, c'était extrêmement important de pouvoir profiter de ce problème qu'on est en train de vivre pour potentiellement, une première fois, mesurer proprement notre impact sur la pollution. Comment est-ce qu'on est capable de réduire cette pollution dans l'air ? Avant, on pouvait uniquement faire des extrapolations, des interpolations depuis des études, comme je viens de le mentionner. Mais cette fois-ci, on pouvait l'observer à l'échelle mondiale. Comme toujours, pour répondre à une question empirique, ce qu'il nous faut, c'est des données. Donc, on a commencé à collecter des données qui n'existaient pas pour ce papier qui étaient des données sur les mesures de confinement. Quand en temps réel, un des membres de notre équipe a créé un programme informatique qui lisait automatiquement les articles de journaux sur Internet, des centaines, pour extraire la date, le type de mesure de confinement et le lieu de ces mesures de confinement. Ce qu'on va sur le graphique sur la gauche. Donc, on voit cette grande vague bleue qui est en fait le nombre de cas et de morts de Covid dans le monde sur les 100 premiers jours, 120, et les barres vertes et rouges verticales qui montrent le nombre de mesures de confinement dans le monde. Les barres rouges montrant le nombre de confinement externe, donc en fait, fermeture des frontières. Et les barres vertes, plutôt de confinement interne, fermeture des écoles, des salles de sport, couvre-feu, etc. Et à droite, nous avions aussi des données satellites très précises sur la pollution dans l'air en particules fines. Donc, ces particules qui sont extrêmement fines qu'on appelle PM2.5 parce qu'elles font moins que 2,5 microns de diamètre, ce qui fait environ 30 fois plus fin qu'un cheveu. Mais c'est les particules les plus mortelles parce qu'elles rentrent très facilement justement dans les poumons et causent beaucoup de problèmes respiratoires, surtout pour les personnes âgées ou les enfants. Mais il ne suffit pas d'avoir des données. Ce n'était pas ça. Il ne suffit pas d'avoir ces données. Il fallait encore pouvoir répondre justement correctement à cette question et enlever beaucoup d'autres éléments pour savoir s'il s'agit exactement des mesures de confinement ou d'autres choses, des faits temporels qui se passent au même moment. Et donc, ce que nous avons trouvé en utilisant tout ça, c'était un message d'espoir. Pourquoi ça ? C'est moi juste vous résumer le résultat principal de ce papier avec le graphique qui est dans le papier sur la gauche. Ce graphique avec cette courbe bleue. Sur l'axe horizontal, on voit le nombre de jours avant les mesures de confinement qui sont représentées par cette barre verticale traitée. et après, le nombre de jours après. Ce qui est représenté sur l'axe vertical, c'est la variation de ces petites particules, particules fines, dans l'air, ces polluants. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on voit qu'avant, en fait, il n'y a pas de variation. Donc, on ne capte pas quelque chose de saisonnier ou quelque chose d'autre. On voit que notre modèle, on pourrait dire, est calibré correctement. On voit qu'avant, il n'y a pas de changement et soudain, il y a une cassure. Et ces mesures de confinement, ce ralentissement, permet en effet de réduire la pollution dans l'air. Pourquoi un message d'espoir ? Parce qu'on a observé qu'en moyenne, sur cette durée, la réduction en particules fines était d'entre 35 et 45 %, de presque moitié, une réduction massive. Et donc, peut-être avec des politiques qui sont adéquates, qui ne sont pas pour réduire une pandémie, mais qui pourraient justement réduire la pollution tout en protégeant les liens sociaux, en protégeant l'économie ou la santé psychologique de tout le monde. Nous pourrions atteindre des résultats comme ça sans partir sur une autre planète. Merci.